Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morondini. Notre invité ce matin est un homme controversé, Bernard Sins, naturopathe cité dans des affaires de dopage, a décidé de recourir à la justice après une enquête de l'émission Cache Investigation, diffusée lundi dernier sur France 2. L'émission a filmé Bernard Sins en caméra cachée, en train d'évoquer des protocoles de dopage à des sportifs, évoquant des prises de PO ou encore de corticoïdes. Plusieurs anciens coureurs professionnels confient dans l'enquête qui a été diffusée par France 2 que Bernard Sins a le pouvoir de décider qui gagne une course. L'émission de France 2 affirme également que le médecin est sur la liste noire de l'Union Cycliste Internationale et qu'il est pourtant toujours en activité. Bernard Sins, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir choisi Europe 1 en exclusivité pour vous exprimer aujourd'hui. Vous êtes médecin ? Non, je n'ai pas le titre de docteur en médecine, mais je suis diplômé en spécialité de médecine homéopathique, un diplôme obtenu en France, mais qui n'est pas officialisé. Donc vous n'êtes pas un médecin ? Je ne suis pas médecin. En revanche, le diplôme d'osséopathie l'est, lui, officialisé, parce qu'il arrive en complémentarité des thérapeutiques allopathiques, mais celui de la médecine homéopathique ne sera jamais, il est trop en concurrence avec la médecine allopathique. Donc vous n'êtes pas médecin, tous les gens qui vous appellent docteur ont tort ? Personne ne m'appelle docteur. Dans le million, vous appelez docteur ? Ah non, personne, docteur m'abuse. Oui, mais on a le sentiment quand même que vous exercez beaucoup en tant que docteur, que vous donnez des conseils. Non, absolument pas. Seulement dans la pratique de la médecine naturelle, et des médecines tout à fait homéopathiques et phytothérapiques. Vous avez vu le reportage, bien évidemment, qui vous était consacré lundi, vous avez été filmé en caméra cachée à plusieurs reprises, en train de donner des conseils à des sportifs, en train de parler de dopage, en train de parler d'EPO à des sportifs. Vous avez dopé des coureurs, déjà ? Absolument pas. Jamais ? Vous faites allusion, jamais. Là, vous faites allusion, en caméra cachée, à une personne qui a créé une entreprise, en Thaïlande, qui s'appelle Peter Pooley, que personne ne connaît, dans l'opinion publique. Ce coureur a couru en VTT en France. Et il a créé une entreprise, donc, là-bas, et il m'appelle en me disant qu'il souhaiterait me revoir qu'après un arrêt de 15 ans de pratique du VTT, le VTT, c'est le vélo tout-terrain que l'on pratique dans les bois, ce n'est pas un coureur cycliste, sur route, il ne va pas participer au Tour de France, l'autre coureur aussi ne participe pas au Tour de France, je ne citerai pas son nom à ce garçon, et il vient me dire, je vais participer encore, j'ai 39 ans, à 3-4 courses de VTT, mais je vous préviens, je prends des produits interdits, et hors de question, alors je lui dis que c'est interdit, il faut les arrêter. Il me fait, peu importe, je suis positif au contrôle anti-dopage, ça c'est mon affaire, je les prends, donc je vais lui conseiller d'autres remèdes également, mais on va débattre des produits interdits qu'il prend. Vous voulez dire qu'il y a un montage en fait qui a été fait, c'est ça dans l'émission ? Mais il y a une orchestration qui a été faite, déjà pour quelle raison ce garçon vient à visage, enfin tout de même, pour quelle raison il y a des caméras cachées ? Parce que vous êtes un homme sulfureux ? Oui, c'est certainement... Parce que votre nom a été cité à plusieurs reprises dans des affaires de dopage ? Oui, bien sûr. À tort, à chaque fois ? J'ai jamais été condamné et j'ai fait l'objet sur une de mes affaires en 1999 d'une interpellation sur le fondement d'un faux flagrant délit de cession de produits dopants avec des gouttes que l'on m'avait subtilisées. Ces gouttes ont fait l'objet d'analyses toxicologiques et il y avait une absence totale de substances dopantes, stupéfiante, vénéneuse. Il y a des gens qui vous accusent à visage découvert, et je pense à Pierre Perbesse en particulier, qui dit que vous lui avez fait prendre des amphétamines. Alors, c'est une affaire, ça il faut vraiment que j'y réponde. Il y a 39 ans, ce coureur... C'est pas grave ? Non, non, absolument pas. Ce coureur est déclaré positif aux amphétamines, il est convoqué par la commission discipline de la Fédération Française de Cyclisme et il va dire, il croit que pour ne pas être suspendu, il dit qu'il a pris des amphétamines, mais que c'est moi qui lui ai produit des gouttes et de comprimés. Il dit que vous lui avez donné deux comprimés, deux couleurs différentes, il fait analyser ses comprimés et il y a des amphétamines. Tout à fait. Vous lui avez donné ses cachets ou pas ? Oui, oui, les cachets je lui ai donné. Donc vous lui avez donné les amphétamines qui sont dans ses cachets ? Non, non, non. Je n'ai jamais été convoqué par cette commission discipline, il n'y a jamais eu de suite. En fait, il a trouvé comme argument que c'était moi qui lui avais donné des amphétamines, mais alors, à l'époque, tous les coureurs à qui je donnais ces comprimés, et ce n'était pas le seul, auraient tous été positifs au contrôle de l'antinopage. D'accord, mais attendez, vous me dites que vous lui avez donné ses cachets. Tout à fait. On est d'accord. Dans ses cachets qui ont été analysés, il y a des amphétamines. Non, non, c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit, enfin, c'est les analyses qu'il a fait faire. Ah non, mais la preuve comme quoi c'était un des deux produits n'est pas apportée. Cette expertise toxicologique ne m'a jamais été adressée. Il a cru bon de dire que c'était moi. Donc il ment. La preuve. Ce n'est pas qu'il ment, c'est qu'il a habillé son contrôle antinopage. Est-ce qu'il ment quand il dit que c'est vous qui lui avez donné des amphétamines ? Bien sûr, sinon tous les autres coureurs à qui je donnais ces mêmes produits auraient été systématiquement positifs aux amphétamines, à tous les contrôles. C'est vrai que dans le milieu du cyclisme, vous aimez être appelé maître ou dieu ? Ah non, ce n'est pas que j'aime. Parfois, comme je m'occupe de certaines procédures, on m'appelle maître pour me taquiner. Ou dieu, parce que vous êtes capable de faire gagner qui vous voulez, paraît-il, dans un peloton, avec les cachets que vous leur donnez. C'est-à-dire parfois réduire les capacités d'un sportif, parfois accentuer les capacités d'un autre sportif. C'est Coppel qui dit ça. C'est m'octroyer un grand pouvoir que je n'ai nullement. – Pourtant, on vous appelle maître ou dieu, donc il doit y avoir un pouvoir quelque part. – Dieu, c'est peut-être parce que beaucoup de sportifs et de cyclistes qui présentent des troubles de santé, qui n'arrivent pas à être traités par leur médecin d'équipe ou des généralistes ou des spécialistes, viennent jusqu'à moi et j'arrive à trouver les remèdes qui conviennent. – Bernard Sers, il y a quand même beaucoup d'accusations contre vous. – Beaucoup. On a du mal à penser que vous êtes totalement innocent dans tout ça. Pourquoi tous ces gens vous accusent si tout est faux ? Parce que ce matin, vous êtes en train de nous dire que tout est faux. Que toutes les accusations sont fausses. Pourquoi tous ces gens vous accusent si tout est faux ? – En 2005, j'ai été interpellé dans une affaire de supposé d'opage de chevaux et d'humains, de cyclistes. 12 coureurs cyclistes ont été interrogés. J'ai eu un non-lieu de ces deux chefs. Donc la justice a parlé, les accusations qu'on porte contre moi sont fausses. – Mais pourquoi on vous accuse ? Pourquoi ? Et orchestré par qui ? – Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a obligatoirement… – Tout à coup, quelqu'un, des gens ont décidé que Bernard Sers allait être accusé. Tout à coup, comme ça. Il n'y a pas de raison. – Il faut qu'il y ait une plainte. Donc, qui porte plainte à chaque fois qu'il y a une plainte ? C'est une plainte anonyme. Donc, je ne peux pas répondre à votre question. C'est une plainte anonyme. – Mais vous avez un doute, vous vous doutez bien. Ce n'est pas un hasard si tous ces cyclistes, si tous ces cœurs en vous accusent. Quand vous regardez, excusez-moi, mais moi j'ai regardé avec attention le reportage qui a été fait lundi. On a du mal à penser que vous êtes innocent au milieu de tout ça. Quand on voit ces reportages en caméra cachée, qui sont faits, ou vous prescrivez, ou vous échangez des petites fioles contre un billet de 100 euros, on a du mal à croire que vous êtes innocent. – Mais ces fioles ont été analysées. Il n'y a strictement que des remèdes homéopathiques. – Vous vendez 100 euros une fiole avec de la caféine. C'est du pipeau. – Ah non, alors, là c'est une erreur d'interprétation. Il n'y a pas de caféine dans ces gouttes. – Ce n'est pas ce qui a été dit dans le reportage. – Justement, j'apporte la démonstration que l'on dit des énormités, c'est de l'acide caféique. L'acide caféique est renfermé dans toutes les plantes. Ça n'a rien à voir avec la caféine qui est un stimulant du système nerveux central. Là, j'apporte une appréciation complètement différente à celle qui est véhiculée dans le reportage. – Il paraît que vous êtes protégé. – Écoutez... – Il y a un article de Libération qui a été publié qui dit que vous êtes protégé en particulier par le Parti Socialiste. – Écoutez, là encore, je suis un personnage sur lequel véhicule des rumeurs complètement folles. c'en est une. Si j'étais protégé, je l'aurais été peut-être dans le cadre de cette émission. Je n'aurais pas été poursuivi à maintes reprises par la justice. – Vous avez été protégé il y a quelques années, en particulier parce que vous seriez occupé de François Mitterrand. – Il y a quelques années, je ne pouvais pas être protégé par lui. Il n'était plus là. – Il y a quelques années, il était là. – Est-ce que vous avez soigné François Mitterrand ? – J'ai eu l'occasion, oui. Tout au début de son cancer, c'était très confidentiel. Et il a été 14 ans sans faire de rechute. Et ensuite, on s'est complètement perdu de vue. – Donc vous l'avez soigné pendant plusieurs années ? – Non, pendant 5-6 mois. – Et c'est en échange de ça que vous avez eu cette protection ? – Mais il n'y a pas eu de protection. Je n'ai pas été interpellé à cette période-là. – Mais est-ce que vous avez eu une protection ? – Non, aucune. – Aucune ? – Aucune. – Et vous, vous dites, grâce à moi, pendant plusieurs années, François Mitterrand n'a pas fait de rechute de son cancer ? – Grâce à moi, non. Mais avec les recommandations que j'ai données, disons que ça n'a pas pu nuire à sa santé, bien au contraire. – Aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit ? Parce que vous êtes en train de vous retirer plus ou moins, est-ce que vous allez vous occuper, par exemple, de coureurs dans le prochain Tour de France qui va commencer dans quelques jours ? – Alors, dans le Tour de France qui commence, justement, et c'est pour ça que je suis étonné de cette émission, je n'ai aucun coureur, et je suis formel, aucun coureur dans le Tour de France de l'édition 2016. – Officiellement ou officieusement ? – Officiellement, aucun. – Et officieusement ? – Mais officieusement aussi, aucun, aucun coureur, je suis formel. – Est-ce que c'est vrai que vous êtes persona non grata sur le Tour de France ? – Oui, je suis sur une liste UCI, dit-on à l'encre noire. C'est une... l'UCI est une association internationale. – C'est l'Union cycliste internationale, je vous rappelle. – L'Union cycliste internationale est une association internationale. Comment peut-elle prendre une décision concernant quelqu'un qui n'est pas membre ? – Vous avez interdiction d'être présent sur le Tour de France, il paraît que les agents de sécurité ont ordre de vous sortir si vous venez. – Et ça je l'apprends par vous, mais une association ne peut pas empêcher un membre, et a fortiori un non-membre, de ne pas circuler librement. – Vous irez sur le Tour de France ? – En revanche, certainement pas cette année. – En revanche, le délit de mauvaise fréquentation n'existe pas, et l'UCI voudrait empêcher des coureurs de me côtoyer. – Il y a peut-être une raison ? – Mais c'est hors la loi, ils n'ont pas le droit. – Il n'y a pas de raison pour vous ? – Les raisons c'est toutes mes incriminations, certainement. – C'est votre personnage sulfureux ? – Oui, mais ils sont hors la loi. – Est-ce que c'est vrai que les coureurs devaient vous reverser une somme en cas de victoire ? – 5 000 euros en cas de victoire, 3 000 euros pour la deuxième place, 2 000 euros pour la troisième place, c'est vrai ? – C'est ce personnage qui est venu, qui a 39 ans, qui m'a dit, j'ai un sponsor, donc je ne le fais pas du tout avec les autres coureurs, j'ai un sponsor, qui me donne beaucoup d'argent. Si je gagne en Thaïlande des courses, vous me faites une grille, je peux vous verser, c'est même pas moi, et en effet je lui ai fait une grille, mais… – Une grille de reversement, pour être clair. – Une grille de reversement, mais ça apparaît sous les caméras cachées, c'est lui qui m'a proposé cette grille, je n'ai même pas demandé, je n'étais pas demandeur. – Bernard Sainz, aujourd'hui, vous dites, je n'ai jamais dopé aucun coureur, je n'ai jamais dopé aucun cycliste. – Aucun cycliste. – Aucun sportif. – Aucun sportif. – Jamais. – Jamais. – Tout ce qu'on dit contre moi est injuste. – Ce n'est pas fondé, ce n'est pas fondé, on voudrait me faire supporter l'entier dopage qui existe dans toutes les corporations, on voudrait que j'incarne le dopage à moi tout seul, c'est une hérésie. – Et vous êtes interdit sur le Tour de France ? – Vous me l'apprenez. – C'est Christian Prudhomme qui l'a dit. – J'ai toujours été dans le Tour de France. Alors, ce qui peut également être étonnant en me concernant, c'est que je recommande à des sportifs et à des malades des jeûnes, de 2-3 jours, qui leur font, me semble-t-il, un bien énorme, il y a eu plein d'émissions sur le jeûne. – Je crois que les reproches sur vous ne sont pas sur le jeûne, honnêtement. Ils ne sont pas sur le dopage, pas sur le jeûne. – Mais ce sont mes méthodes. Et si ces méthodes, à base de jeûne, arrivent à redonner une pleine santé à ces coureurs, et peut-être peuvent-ils être presque à armes égales avec ceux qui se dopent. – Merci beaucoup Bernard Sence d'avoir été avec nous. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous exprimer en exclusivité ce matin. – Sous-titrage ST' 501